Bonjour professeur Bambakan, vous êtes agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'université Cher Ante Diop de Dakar. A quoi doit-on s'attendre avec l'apparition de ce nouveau variant ici au Sénégal ? Oui, écoutez, le nouveau variant est connu pour être beaucoup plus contagieux, même s'il n'est pas prouvé que son pouvoir pathogène est beaucoup plus important. Donc, on s'attend naturellement à ce qu'il y ait plus de contamination. Maintenant, c'est quand même l'occasion, encore une fois, de lancer un appel à l'endroit des populations pour qu'ils sachent que les mesures barrières sont d'actualité plus que jamais. Parce qu'autrement, nous nous acheminons vers une situation qui est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est actuellement. La situation est très difficile aujourd'hui avec une saturation pratiquement des structures d'accueil. Si en même temps, ce variant britannique est là avec toutes les conséquences que cela comporte en termes de contagiosité, vous pouvez comprendre que les lendemains ne sont pas assez rassurants. Face à ce nouveau variant, quel doit être le discours à présent des autorités pour convaincre les populations ou même les sensibiliser ? Oui, je pense que le discours doit presque être le même, c'est-à-dire que marteler encore une fois, n'est-ce pas, la nécessité d'observer ces mesures barrières, d'éviter les rassemblements, mais surtout, n'est-ce pas, d'accepter cette mesure barrière principale qui est le confinement individuel, qui est le masque. Je pense que plus que jamais, le port du masque doit être obligatoire et chacun d'entre nous doit le comprendre comme cela. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce variant est beaucoup plus contagieux, donc sa propagation est beaucoup plus rapide. Maintenant, certains disent que ce variant n'est pas plus virulent que l'ancien virus. Moi, je ne le pense pas, d'ailleurs, parce que je suspecte, d'ailleurs, que ce variant soit là depuis quelque temps, parce que quand on voit aujourd'hui la forte mortalité qui est observée depuis quelque temps, on est en droit de se poser la question de savoir si c'est le même virus ou si ce n'est pas un virus qui est plus virulent. Les mesures barrières doivent changer ou bien ? Écoutez, c'est exactement les mêmes mesures barrières qui permettent de lutter contre ce variant, c'est-à-dire la distanciation physique, le port du masque, éviter les rassemblements, et puis faire très attention quand on est dans les transports publics, au marché, porter son masque. C'est exactement le même mode de transmission. À partir du moment où c'est le même mode de transmission, donc c'est également les mêmes moyens de prévention. Et ces moyens de prévention restent et demeurent, en fait, le respect des mesures barrières. En Europe, on parle même de 2 mètres de distance. Est-ce que c'est possible de le faire ici au Sénégal ? Écoutez, c'est très difficile de faire 2 mètres de distance. Bon, même en Europe, on parle maintenant de systématiser le port des masques FFP2, qui coûtent beaucoup plus cher. Mais moi, je reste convaincu que même les masques en tissu permettent plus ou moins de juguler, en fait, disons, la transmission par ce virus. Voilà, le masque en tant que tel évite la projection des potions. Et c'est cette projection de potions qui est responsable des contaminations. À partir du moment où chacun d'entre nous accepte de porter le masque, bien entendu, on va, si vous voulez, rompre la chaîne de transmission du virus. Maintenant, ceux qui ont les moyens d'utiliser des masques beaucoup plus importants en termes de protection, comme les FFP2, peuvent l'utiliser. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de paniquer au point de changer littéralement, si vous voulez, les moyens de prévention dont on disposait jusque-là. Des moyens en tête desquels, encore une fois, nous avons surtout le masque qui doit être porté par tout le monde, surtout dans les liés de regroupement. Professeur, dans les autres pays, on parle de l'inefficacité des masques artisanaux très utilisés ici au Sénégal. Qu'en est-il vraiment ? Ben écoutez, moi, je ne suis pas de cela qui pense que les masques en tissu sont inutiles. Je ne le crois pas. Bien entendu, il y a des degrés de protection. Il y a une échelle dans la protection conférée par ces masques. Bon, pour les masques chirurgicaux, on parle d'une protection de 92 à 95 %. Pour les masques en tissu, on parle d'une protection qui tourne autour de 70 %. Mais moi, je reste convaincu que ces masques sont importants au égard, n'est-ce pas, au pouvoir d'achat de nos populations. Il ne faut pas qu'on sente de paradigme et qu'on s'achemine dans des voies sans issue. C'est-à-dire que si on veut imposer aux populations des masques dont ils n'ont pas forcément les moyens, vous voyez ce que ça peut faire. Et encore une fois, ce qui était connu jusque-là, c'est que le masque, comme je l'ai dit tout à l'heure, évite la projection de potions. Parce que même si vous êtes avec quelqu'un, s'il était possible, par exemple, d'être dans un groupe où personne ne parle, par exemple, mais ce serait même un moyen de rompre la chaîne de transmission. Donc, le fait de mettre son masque évite justement cette projection de potions qui peut infecter son entourage immédiat. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour la systématisation, non seulement des masques conventionnels, entre guillemets. Bien entendu, c'est ce qui ont les moyens d'acheter ces masques. Ils doivent l'acheter, mais c'est ce qui ont les moyens d'acheter des masques en tissu, mais effectivement pour porter ces masques en tissu. Merci beaucoup, professeur Bambakan. Merci beaucoup, Joseph. Je rappelle que vous êtes agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, professeur Bambakan. Malaykoum salam. Vous êtes agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Oui. Qu'est-ce que nous devons regarder ce variant britannique dans le Sénégal ? Oui, ce variant britannique est un variant britannique. Si nous avons vu le virus, le virus de l'idemagne, qui est le plus important pour des enfants de l'analyse. Il faut dire que le virus se passait dans la première vague. Et le virus qui se passait dans la deuxième vague, il faut dire que le virus se passait en plus de l'or. Si vous n'avez pas eu l'autorité, comment peut-on que les populations peuvent penser à ce que vous avez dit ? Effectivement, renforcer la sensibilisation, insister surtout sur la communication, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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